Lorsqu'un gisement est découvert, plusieurs facteurs influencent la décision d'extraire par méthode souterraine plutôt qu'à ciel ouvert. Un de ces facteurs est que les mines souterraines ont une plus petite empreinte au sol que les mines à ciel ouvert, un facteur important dans les environnements sensibles, tels que les herbes de nature sauvage de l'Alaska. Un autre facteur est le coût. Si une grande quantité de morts terrain doit être déplacée pour extraire le minerai, il est alors moins coûteux d'exploiter par méthode souterraine. Le foudroyage par bloc n'est qu'une des méthodes d'exploitation souterraine. Il s'agit d'une manière efficace d'extraire les parties d'un gisement qui sont en dessous d'une mine à ciel ouvert lorsque le coefficient de recouvrement est devenu trop élevé. Le foudroyage par bloc est utilisé pour exploiter de gros gisements profonds, là où le minerai a la forme d'un bloc pouvant atteindre 500 mètres de hauteur sur plusieurs centaines de mètres de longueur et de largeur. C'est la méthode d'extraction la moins coûteuse puisque le minerai est extrait en quantité plus importante que par les autres types d'exploitation souterraine. Le foudroyage par bloc a beaucoup en commun avec les autres techniques d'exploitation minières souterraine. Par exemple, les équipements, le contrôle du terrain, les techniques de ventilation et la terminologie. Ils représentent un bon exemple de pratique minière en général. La méthode de foudroyage par bloc peut être divisée en deux processus, le développement, la production. Le développement débute par la création d'un accès à la partie inférieure du bloc, soit par un tunnel à pente douce appelé une rampe, ou par des puits verticaux sur le côté du gisement. Ces accès servent à descendre le personnel et les matériaux dans la mine ou à les remonter à la surface. Ils fournissent aussi l'air frais dans la mine. Une fois que l'accès a été créé, une grille de tunnels horizontaux qui s'entrecroisent est creusée à environ 20 mètres en dessous du bloc de minerai, formant ainsi le niveau de production ou d'extraction. Les tunnels, appelés « travers bancs », sont creusés par forage et sautage. Des machines appelées « jumbo » forrent des trous pour créer le profil du tunnel. Les trous sont ensuite dynamités et le matériel cassé est enlevé. Les travers bancs serviront éventuellement aux mineurs pour avoir accès aux minerais cassés. Ils sont donc très solides et sécuritaires. Des méthodes de contrôle du terrain sont alors utilisées. Par exemple, des boulons d'ancrage et du béton projeté, qui est en fait du béton appliqué à la surface des tunnels au moyen d'un pistelet pneumatique. Une fois que tous les travers bancs ont été taillés au niveau de production, un nouveau niveau est commencé, le niveau de sous-cavage. Ce niveau de sous-cavage est creusé par l'extraction d'une épaisse couche de matériel du bas de bloc de minerai, laissant un grand secteur sans soutien qui commence à se fracturer et à s'effondrer sous son propre poids. Le niveau de sous-cavage et le niveau de production sont ensuite reliés selon une grille de tunnel verticaux à forme d'entonnoir, appelés cheminées de sous-tirage, qui sont forées et dynamitées dans le roc solide entre les deux niveaux. Le bloc ne s'effondre pas tant que les cheminées de sous-tirage n'ont pas été dynamitées et que les deux niveaux ne sont pas interconnectés. Les pressions s'accumulent alors dans le bloc. Il commence à se fracturer et les mineurs peuvent ramasser le minerai cassé qui tombe dans les cheminées de sous-tirage au niveau de production. Une fois que tout le développement est terminé, le processus d'extraction est relativement simple. Le bloc continue à se fracturer en roche qui tombe dans les cheminées de sous-tirage au niveau de production sans autre action. Toutefois, l'une des plus importantes exigences du sous-cavage est l'obtention d'un taux constant de sous-tirage de matériel. Et il arrive que de gros blocs bouchent les cheminées de sous-tirage et empêchent le minerai de s'écouler. Il s'agit d'un blocage. Lorsque cela se produit, les roches causant le blocage doivent être dynamitées en plus petits morceaux. Un équipement spécialisé dans le forage de gros blocs est placé au point de sous-tirage et en y introduisant une flèche ou un bras, il peut alors forer un trou dans la roche qui cause le blocage. Le trou est chargé d'explosifs, la roche est dynamité et le minerai s'écoule librement de nouveau. Ce processus est appelé dynamitage secondaire. Dans toute mine exploitée par foudroyage par bloc, le dynamitage secondaire doit être minimisé. Des chargeuses frontales spécialisées surbaissées, appelées chargeuses navettes, collectent le minerai au point de sous-tirage et le versent dans de gros concasseurs souterrains. Les concasseurs brisent le minerai en morceaux plus petits avant qu'ils ne soient chargés dans un skip à minerai pour être remontés à la surface et envoyés à l'usine de traitement. Éventuellement, tout le bloc de minerai s'effondre jusqu'à la surface, laissant un grand trou là où était le bloc de minerai auparavant. Il existe plusieurs autres méthodes d'extraction souterraine. Le foudroyage par bloc en est une. Cependant, pour l'industrie minière, cette méthode devient de plus en plus importante. Sous-titrage Société Radio-Canada